salut alors je te fais cette petite vidéo parce que je sais pas du tout comment l'expliquer à l'écrit ce que je veux te dire donc je m'étais imaginé qu'à la place du carton que tu utilises dans dans ton mélange tu pourrais peut-être y mettre tu vois des de du papier broyé comme ça qu'on pourrait que les gens pourraient utiliser désolé je je bug pourrait obtenir en broyant peut-être leur leur papier important style tout ce qui est carte bleue papier de carte bleue et tout toi en le passant d'un petit broyeur on en obtient plutôt pas mal en broyant vite fait mes papiers importants du mois j'ai j'ai eu un sac donc je me disais tu pourrais utiliser ça dans un mélange papier et copeaux de bois un peu un peu tout comme ça et en fait avec une machine très simple tu pourrais utiliser un tube percé sur le côté tu vois là c'est le côté du tube qui pourrait être percé de plein de petits trous pour laisser passer l'eau en fait et en pressant bah ça ferait sortir l'eau tout simplement et ça ferait un peu comme tes briques mais en tube que tu pourrais en plus mettre dans tes bambous que tu t'avais dit que tu voulais utiliser pour le chauffage et bah voilà quoi c'est j'ai eu cette petite idée tu sais avec une presse soit manuelle un peu comme une presse comment à bouteille tu sais pour mettre les bouchons de vin je sais pas si ça pourrait marcher ou avec une presse électrique tout simplement avec un vérin électrique mais sinon ouais avec un petit bac tu vois pour récupérer l'eau j'avais fait ça vite fait là pour pour te montrer mais en gros tu vois tu pourrais presser presser remettre à l'intérieur represser faire ça deux trois fois comme ça ça ferait un tube bien compact et après tu laisses sécher comme tes briques classiques bon ça ça va sécher plus vite que les briques évidemment vu que ce sera plus petit et bah je me dis faire un un tube assez standard qui pourrait rentrer dans les trois quarts de tes bambous et bah ça comment ça boosterait peut-être le temps que que le bambou dure tu sais quand tu tu l'avais brûlé la dernière fois on avait vu que dans ta vidéo ça brûlait moins longtemps mais ça chauffait plus bah là peut-être ça chauffera tout autant mais en brûlant encore plus vu qu'il y aura le le mélange à l'intérieur qui qui servira en plus de combustible donc voilà je me dis bah si si tu penses que c'est utile n'hésite pas à me répondre en commentaire et puis j'espère que tu vas continuer tes vidéos parce que j'adore les regarder c'est pas mal d'astuces qui sont franchement pratiques puis bah sur ce je te dis à la prochaine bye bye bye